On se retrouve pour la seconde partie de ce tutoriel sur JavaScript. Si jamais tu viens débarquer, la première partie du tutoriel est dans la description. Déjà, on s'est arrêté à la partie sur les fonctions. Donc là, on allait voir le mot-clé return pour voir la différence entre les fonctions et les procédures. Donc on y va. Alors donc, on va reprendre... Là, on s'est arrêté. Donc on va recréer une fonction add qui va servir à additionner deux nombres. Ici, on va prendre le premier nombre, x, le second nombre, y. Et on va venir justement afficher dans la console. Et donc là, on a une fonction qui va venir additionner les deux nombres et nous afficher le résultat. Donc on va ensuite appeler add. Et on va lui passer en nombre, par exemple, 5 et 9. 5 plus 9. Et là, le résultat est 14. Magnifique. Donc ça, c'est bien. Mais si jamais ce 14 ici, on veut le réutiliser. Parce que là, on peut l'afficher une fois. Avec le console.log, on l'affiche une fois. C'est bien. Mais ensuite, il est perdu. Par exemple, si jamais je veux le stocker quelque part. Je veux le mettre dans let's somme égal... On va appeler ça même résultat égal l'addition. Et bien là, ça nous met... Donc là, on a toujours le 14. Ensuite, si on affiche résultat. Là, on va pouvoir l'afficher. On a undefined. C'est-à-dire que la variable résultat n'est pas définie. Pourtant, on a mis dedans add 5 et 9. Mais ça ne met pas le 14. Le 14 est affiché grâce au console.log. Mais ensuite, il est perdu. Voilà. Et comme on l'a vu la dernière fois, on pourrait le mettre dans une variable. Donc on va appeler ça somme ici. Let's somme égal x plus y. Et ensuite, imaginons qu'on veuille ici l'afficher. Donc, somme. Là, somme n'est pas définie. Parce qu'il est bloqué dans la fonction. Il appartient uniquement à la fonction. On ne peut pas y accéder en dehors de la fonction. Donc en gros, si jamais on veut s'en servir après la fonction, en fait, c'est mort. Donc, pour ça, il va falloir que la fonction renvoie une valeur. Et donc ça, ça se fait avec le mot-clé return. Return, comme ceci. Là, on voit qu'il le met en gras. Il a reconnu que c'était un mot-clé spécifique. Donc, on va remettre ici x plus y. On peut mettre les espaces ou non, c'est pas très grave. Par contre, entre le return et le x, là, par exemple, il faut bien mettre ça. Donc, on va remettre ça. Magnifique. Et donc, là, cette fois-ci, on récupère toujours quelque chose de résultat. Et là, on va l'afficher. Et on va voir ce qu'il se passe. On avait undefined tout à l'heure. Maintenant, on a 14. Et le console.log, il n'est plus dans la fonction. Il est en dehors, cette fois-ci. Et ça, c'est pratique. Si jamais on veut encore l'afficher, eh bien, résultat, eh bien, il y est toujours 14, 14. Maintenant, on peut y accéder. On a pu le stocker dans une variable. On a pu avoir accès à ce 14, là. Maintenant, on peut le récupérer. On peut en faire quelque chose. Donc, ça, c'est la magie de return. Et en fait, il faut savoir que, normalement, toutes les fonctions sont censées renvoyer une valeur. Simplement, parfois, on n'a pas forcément besoin d'une valeur qui sera renvoyée. Par exemple, quand on avait juste le console.log dans la fonction. On voulait juste une fonction qui affiche un console.log. Eh bien, là, c'est le but que la fonction ne renvoie rien. Parce qu'elle va renvoyer quoi ? Le truc qui vient d'être affiché ? Pas forcément. Donc, à ce moment-là, quand on ne renvoie rien, ça s'appelle une procédure. Donc, quand on avait tout à l'heure, là, la fonction print, print, là, elle reprend le paramètre du texte. Et ensuite, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va venir afficher ce texte. Donc, console.log, texte. Ensuite, on va venir l'appeler ici. Print, print, print de ABC. On va venir lancer tout ça. Là, on a notre number. Ça vient d'où ? Parce que j'ai enlevé les paramètres ici. Donc, on a bien ABC. Et ensuite, si on essaie de le récupérer, let, c'est quoi ça ? C'est des lettres. Lettre égale print. On va remettre ici des lettres. ABC. Ça, c'est pour l'exemple. Ensuite, si jamais on exécute, eh bien, là, vu qu'on a appelé print ABC pour le mettre dans lettre, ça a réexécuté le console.log. Mais maintenant, ce fameux lettre, si jamais on essaye de l'afficher directement, donc, on va prendre ça, console.log, on va mettre lettre cette fois-ci dedans. Et là, si jamais on exécute, eh bien, on a undefined. Pareil, ça n'est pas défini parce que ça ne renvoie rien. Donc, en gros, l'appel de la fonction, là, ici, print ABC, ça va prendre la valeur de ce qui est après le return. Mais là, dans print, vu qu'il n'y a pas de return, eh bien, ça ne renvoie rien. Donc, la valeur sera undefined pour non défini. Voilà, donc, tout simplement. Ça, c'est une procédure. C'est quand il n'y a pas de return. Et une fonction, c'est quand il y a un return. Bon, par abus de langage, les deux, on les appelle des fonctions. S'il y a un return ou pas, on appelle ça des fonctions, voilà, communément. C'est toujours le mot que les fonctionnalités. Mais, pour le point technique, le return, il sert donc à renvoyer une valeur, mais on n'est pas obligé d'en avoir. Quand il n'y en a pas, c'est une procédure. Donc, simplement, ça, c'est pratique. L'appel de la fonction prend la valeur de ce qu'il y a après le return. Donc là, add 2,7. Enfin, 2 et 7, ça prendra la valeur de 2 plus 7, donc de 9. Donc, on peut essayer avec un autre exemple. On va rappeler add. On va dire let, par exemple, voilà, let nombre égale 4, par exemple, plus add 1. 1 plus combien ? 1 plus 17. Et ensuite, ça, on va pouvoir l'afficher console.log de nombre. Et là, c'est le même principe, ça fonctionne très bien. Là, on a quoi ? 18 plus 4, 22. On peut bien même effectuer des opérations avec et puis stocker toute une variable. Donc, bref. Donc, ça, c'est le principe. Quand on a un return, on a une valeur qu'a renvoyée. Après, oui, ça nous chargeait de l'afficher. Mais on pourrait très bien laisser un console.log en plus de ça à l'intérieur. Mais voilà, en général, une bonne fonction, elle renvoie la valeur. Elle ne va pas l'afficher directement, elle la renvoie. Et ensuite, c'est au mec qui l'utilise, la fonction, d'ensuite l'afficher, etc. En général, ça se passe comme ça. Maintenant, on va pouvoir passer à la suite. On en a terminé avec les fonctions pour l'instant. Alors là, depuis tout à l'heure, on code sur cet éditeur en lignée. Mais en fait, il faut savoir que depuis le début, on aurait simplement pu venir ici dans DevTools, console, et là, directement mettre console.log 1 plus 1. Boum, on a deux. En fait, ça fonctionne très bien. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a fait ici ? Eh bien là, soit on fait clic droit, puis inspecter, soit on fait contrôle MAJ-I ou F12. Il n'y a pas de méthode. Contrôle MAJ-I, en général, moi, c'est ce que je fais. Donc, là, ensuite, on a accès aux DevTools. C'est sur à peu près tous les navigateurs. Google Chrome, Opera, je ne sais quoi, Safari, je ne sais quoi. Moi, je suis sur Microsoft Edge, encore une fois. Et donc, même là, on a un DevTools. Et donc, ça contient tous les outils. En fait, c'est une fenêtre où il y a, enfin, un menu où il y a plein de fenêtres avec différents outils pour développer. Donc, là, console, on peut afficher des choses. Donc, c'est la même console qu'on a également ici. Enfin, on va y revenir. Et puis, également, là, on peut voir les sources, donc le JavaScript qui est utilisé. C'est-à-dire qu'il y a du CSS qui a été chargé, des polices, etc. Là, réseau, c'est pour voir les différentes requêtes qui est actuelle. On va aller sur un autre site et on va voir plus précisément à quoi ça ressemble. Donc, imaginons qu'on aille sur YouTube. Moi, je n'ai pas de page d'accueil sur YouTube. Donc, on va faire la même manipulation. Contrôle, maj i. Et là, si jamais on va dans un réseau, on va essayer d'aller sur un onglet où il y a des choses. Là, on va, par exemple, faire une recherche. Qu'est-ce qu'on va pouvoir rechercher ? On va rechercher le nom de la chaîne. Allez, on fait plaisir. Et bien là, on arrive donc ici. Et là, on voit en temps réel toutes les ressources que YouTube est allé chercher. Donc là, on a du JPEG. Donc, c'est toutes les miniatures. On a vraiment plein de choses. On a des scripts, donc du JavaScript. On a des polices. On a des SVG. Donc, c'est des icônes. On a vraiment plein de choses. Donc, bref. Donc, en gros, ce DevTools, il contient plein d'outils. Là, on peut voir même les cookies qui ont été mis par YouTube. Bref, on peut voir plein de choses. Donc, revenons sur cette console. En fait, on va pouvoir donc exécuter directement du code JavaScript. Elle est faite pour ça, cette console. C'est-à-dire que là, on va pouvoir, par exemple, définir une nouvelle variable. On va dire let x égale 57. Ensuite, on va séparer avec un point-virgule ici. Pour bien dire qu'on change de ligne. Parce que si jamais je mets entrée, il va directement valider la commande. Donc, d'ailleurs, on peut le faire. Là, on va mettre entrée. Voilà. Là, on a dit x égale 57. Maintenant, on va essayer d'afficher x. Et là, on retrouve bien 57. Donc, bref. On peut faire ça. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, en JavaScript, on va avoir deux types d'environnement différents pour exécuter du JavaScript. Le premier, ça va être ce qu'on appelle Node.js. Donc, Node.js, on va aller voir ce que c'est. Node.js, truc. On va voir le site officiel. Donc, on arrive sur cette page. On peut télécharger Node.js. Donc, d'ailleurs, c'est une chose que vous devriez faire au bout d'un moment si jamais vous continuez avec JavaScript. Moi, je l'ai fait. Ça prend deux minutes. On appuie là. LTS, enregistrer sous. Là, on enregistre ça. On installe. C'est une installation totalement classique de n'importe quelle application. Et donc, Node.js, ça sert à ce que je puisse venir ensuite. Imaginons, là, sur un éditeur de texte comme VS Code. Donc, on va faire console.log 1 plus 1. Voilà. Donc, imaginons que ce soit un nouveau fichier JavaScript. On va venir ici le télécharger dans Downloads, par exemple. On va appeler ça console, par exemple, .js. Voilà. Ensuite, on va pouvoir venir ici dans le terminal. On va aller dans Downloads. Ici, on a bien console.js dans les fichiers. On va faire Node.console.js. Ça nous affiche 2. Ça nous affiche 2 parce que mon ordinateur a compris le JavaScript. Pourquoi ? Parce que j'ai Node.js d'installer. Donc, Node.js, ça sert à ce que la machine puisse comprendre le JavaScript. Donc, tout simplement. Et donc, sur navigateur, il y a également un moteur JavaScript. Ce n'est pas Node.js. Ça s'appelle V8. Donc, V8, pareil. On va voir ici. Bon, ce n'est pas un aspirateur. Bon. On va mettre V8 Google. Parce que ça a été développé par Google. Donc, ça, c'est l'équivalent de Node.js. Node.js, c'est pour mettre sur un ordinateur. Et V8, c'est pour être mis sur un navigateur directement. Donc, ça, c'est sur tous les navigateurs de type Chromium. Donc, Google Chrome, Opera. Pas Firefox, il me semble. Ni Safari. Mais ils ont leur propre moteur. Et Microsoft Edge également. Donc, voici que j'ai V8. Bref. Donc, ça, ce truc-là, ce V8, c'est ce qui permet de comprendre le JavaScript sur un navigateur. Donc, c'est primordial. Sinon, il n'y aurait aucun JavaScript sur n'importe quel site. Et vu que le JavaScript, il y en a à peu près partout. Eh bien, on serait bien embêté. Donc, ça, c'est ce qui permet de comprendre JavaScript sur un navigateur. Ça, c'est ce qui permet de comprendre JavaScript sur un ordinateur. Voilà. Donc, Windows, Mac, n'importe. Donc, là, en l'occurrence, on utilisait V8, vu qu'on est sur un navigateur. En revanche, quand on était sur l'éditeur, eh bien là, ça n'utilisait pas V8. C'est utilisé, en fait, Node.js. Pourtant, on fait ça depuis une page web. Oui, parce qu'en fait, ce que fait cet éditeur, c'est qu'ensuite, il va venir prendre toutes les commandes et les exécuter sur un serveur. Et vu que le serveur, au final, c'est un ordinateur, eh bien, ça n'utilise pas V8, mais ça utilise Node.js. Et donc, ensuite, il nous renvoie simplement le résultat. C'est assez dingue. Imaginons ici qu'on vienne sur, justement, ce DevTools. On va aller, on s'en sert à fond, là. On s'en sert vraiment tout le temps de ce truc-là, de ce fameux DevTools. Donc, ici, on va mettre un affichage plus grand. On va venir dans Réseau. Et ici, on va mettre Run. Boum, il nous a exécuté. En fait, c'est ça qu'il a fait. Il est allé prendre tout notre script, JavaScript ici, toutes nos lignes de code, et les a exécutées sur un serveur. Il nous renvoie ensuite, au format texte, eh bien, l'output directement. Voilà. Et il fait ça à chaque fois. Il y a bien une requête HTTP qui a été effectuée. Donc, ça passe. C'est aller sur un autre continent. C'est le temps de revenir en une demi-seconde. C'est assez dingue. Il est le temps d'exécuter JavaScript, de le renvoyer. C'est formidable. Enfin, bref. Donc, c'est la différence entre les différents environnements de JavaScript. Donc, il y en a pour les navigateurs et il y en a pour les machines directement, les ordinateurs. Ça peut être un ordinateur personnel, ça peut être un serveur, n'importe où. À la fin, c'est un ordinateur. Donc, ce sera Node.js. Il n'y a que Node.js pour ça. Donc, bref. Est-ce que ce qui nous permettra également de faire des back-end, etc. Enfin, bref. Donc, on comprend la différence entre le JavaScript navigateur et le JavaScript ordinateur Node.js. Bref, c'est ta petite parenthèse à-dessus qui aura plus d'importance par la suite. Donc, maintenant, on va passer à un point. Là, c'est le moment un petit peu léger de la vidéo. On va passer au type de données. Donc, voilà. On va voir les types de données dits simples. Ça va être très simple. Voilà, comme son nom l'indique. Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure ? On a vu, par exemple, du texte. Du texte, on a dit que c'était entre guillemets. Là, on va mettre. Voilà. Je suis du texte. On referme. Et voilà. Là, on a bien notre texte. C'est le premier type avec lequel on a interagé. Souvenez-vous, au tout début, quand on a fait console.log bonjour, eh bien, on a affiché du texte. C'était ce type-là. C'était du type texte. Mais le type texte, il n'est pas appelé texte, évidemment, vu que c'est toujours en anglais. C'est appelé string. Bon, voilà. Bon, string, ce n'est pas pour le sous-vêtement. C'est pour dire une chaîne de caractère. Donc là, ça regarde bien. Là, on a bien une chaîne de caractère, c'est-à-dire plein de caractères. Donc plein de lettres, de symboles, de chiffres, etc. Mis bout à bout. Donc c'est une chaîne de caractère, tout simplement. Voilà. Donc c'est le premier type avec lequel on a interagé. Du texte qu'on appelle, le vrai nom, c'est string. Le second type simple avec lequel on a interagé, c'est des nombres. Donc les nombres, c'était par exemple 6, 18, 9,5, donc 9.5, moins 13, etc., etc. Donc ça s'appelle, en JavaScript, number. Il y a certains langages où on fait la différence entre les nombres entiers, les nombres décimaux, etc., comme en Python et tout. Là, ce n'est pas le cas. En JavaScript, tout est number. Que ce soit décimal, positif, négatif, etc. Tout est number. Donc là, on peut avoir 78, comme on peut avoir, on va mettre number, on va mettre décimal. Là, on peut avoir 4, 5.6, par exemple. 5.6. Voilà. Ensuite, on peut avoir number négatif. Là, ça donnera, par exemple, moins 67, etc., etc. Donc ça, c'est le second type qu'on a vu. On a vu texte, string. On a vu les nombres, les chiffres, number. Ensuite, un petit outil dont on peut servir pour justement obtenir le type d'une variable, c'est type of. Donc ça, un mot-clé. Là, on voit qu'il le met en grand plus. C'est comme let. Là, il ne le met pas en grand, à l'occurrence, mais ce n'est pas très grave. C'est comme let. C'est comme function. C'est comme return, etc. Tout ça, c'est des mots-clés déjà prédéfinis pour JavaScript. Donc on peut mettre type of string. Et donc là, ce qu'on peut faire, on va prendre ça. On va mettre dans un console.log. Donc string, c'est la variable qui est tout au début. Je suis du texte. Ça nous renvoie string. C'est génial. Alors, voyons voir. Pour number des, par exemple, c'est 5.6. Ça nous renvoie bien number. C'est magnifique. Donc bref, ce truc-là, type of plus une valeur, ça renvoie en tout le type. Donc tout ça, ça va à la fin de number. Et vu que ça, on l'affiche dans le console.log, ça affiche number. Si j'avais mis ici, par exemple, 98, c'est la même chose. On prend type of de 98. 98, c'est un nombre. Donc tout ça, ça vaut number. Et donc si on l'affiche, eh bien, on affiche number. Voilà. Pareil, si j'avais mis 98, cette fois-ci, entre guillemets, donc sous forme de texte, sous format string. Eh bien, ça nous affiche à la place string. Donc c'est magnifique. Donc type of, très utile pour ça. Donc ensuite, les autres types qu'on n'a pas encore vus, très intéressants. Eh bien, tout d'abord, il y en a un qu'on a vu au final. C'est, imaginons, let, on va mettre ça, on va mettre, on va l'appeler nom défini. Et on ne va rien mettre dedans. Alors, eh bien maintenant, si jamais on affiche son type, type of nom défini, eh bien, ça nous met undefined. C'est celui qu'on a vu lorsqu'on avait des paramètres qui n'étaient pas mis, etc. Undefined. Donc magnifique. Donc c'est tout simplement une variable qui n'a pas encore de valeur. Là, il n'y a pas de égal. C'est-à-dire qu'on a dit qu'il y avait une variable qui s'appelle nom défini, mais on n'a rien mis dedans pour l'instant. Donc, c'est vide. Au lieu de nous mettre juste un espace vide, il met undefined. Comme ça, au moment où c'est explicite, on sait que c'est vraiment juste pas encore défini. Donc là, on va faire un petit résumé. Donc on va mettre un commentaire, là, à la fin de la ligne. Donc ça, c'est string. Ça, c'est number. Et ça, c'est undefined. Alors, en général, ils s'écrivent entre... Enfin, avec une minuscule au début, mais là, on s'en fiche un peu. Pour les commentaires, on va mettre ça en grand. Et donc voilà, ça, c'est pour undefined. Donc c'est le troisième type qu'on a vu, en réalité. Ensuite, des types qu'on n'a pas encore vus. Alors, je consulte la liste. Alors, ensuite, on va appeler ça rien. Rien, ça va être nul. On va afficher ça maintenant. Non, mais ça va juste afficher, en fait, nul. Voilà, on va gagner du temps. Ça affiche nul. Bon, alors, celui-là, il est un petit peu particulier. La seule valeur possible avec le type nul, eh bien, c'est nul. Donc, par exemple, avec string, il peut y avoir n'importe quelle combinaison, finalement, de caractères. Tant que c'est entre guillemets. Donc, eh bien, il y a une infinité de possibilités. Ensuite, pour number, pareil, ça peut être n'importe quel nombre, qu'il soit entier, positif, négatif, etc., etc., décimal, machin. Ensuite, pour undefined, la seule valeur, pareil, c'est undefined, vu que, justement, le principe, c'est qu'il n'y a pas encore de valeur. Et nul, là, c'est pas undefined, c'est une valeur, quand même. C'est pour dire, simplement, pour représenter le fait qu'il n'y a rien. Voilà. Le fait que la valeur soit, comme son nom l'indique, nul. Voilà, c'est juste que là, vu que c'est en anglais, juste n, u, 2, l. Bref. On aurait pu juste laisser undefined, mais undefined, c'est vraiment quand il y a une variable. En général, quand on voit undefined, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a une variable qu'on a mal définie, où, voilà, il manque un truc, etc. Alors que nul, c'est vraiment explicite. C'est pour dire, non, on dit qu'il y a quelque chose. En l'occurrence, c'est rien, mais on le dit explicitement. Voilà. Donc, c'est assez particulier. On le reverra peut-être plus tard au cours de ce tutoriel. Sinon, on vous le reverra, en tout cas, c'est sûr et certain. Donc, let, ensuite, un autre qu'on a, c'est les booléans. Donc, on va appeler ça. Là, il a reconnu le mot-clé. Mais là, c'est pas le mot-clé, c'est le nom de la variable qu'on va mettre. Booléan, voilà. On peut mettre ça en français, un booléan. Et donc, là, ce sera, par exemple, true. Donc, là, pareil, il a reconnu que c'était un spécifique, comme point nul. Donc, là, tout simplement, si jamais on fait console.log, c'est le même principe, type of booléan. Eh bien, on va avoir, donc, booléan. Donc, voilà. Là, on aurait eu nul. Là, on aurait eu undefined. Là, on a booléan. Donc, tout simplement, c'est le quatrième, non, c'est le cinquième, déjà, type avec lequel on va pouvoir interagir. On va s'en servir, notamment, pour les conditions et pour les boucles. Donc, ça arrive juste après, ça va être très intéressant. Et donc, en attendant, voilà, booléan. Donc, là, on a mis true. Pourquoi true ? Tout simplement parce qu'en anglais, ça veut dire vrai. Et donc, évidemment, on aurait pu mettre également false. Et là, on a toujours le type booléan. Et on aurait pu mettre également, bah, rien. En fait, c'est tout. C'est les deux seules valeurs possibles. True et false. Simplement. Pour représenter, en fait, le fait qu'on ait un choix binaire. Bon, binaire, oubliez le terme. En gros, simplement, le fait qu'on ait seulement deux possibilités. Que ce soit vrai ou faux. Que ce soit on ou off. Que ce soit un ou zéro. Que ce soit vrai ou faux. Tout simplement. Voilà. Très, très, très souvent, on va devoir s'en servir. Par exemple, pour vérifier si jamais une égalité est vraie ou non. Il n'y a pas d'entre deux. C'est soit vrai, soit faux. Donc, on ne va pas mettre du texte vrai ou du texte faux. Il faudrait vérifier, du coup, le texte. Que ce soit bien V, R, A. C'est trop compliqué. Donc là, on a le type boolean qui sert juste à mettre ces deux valeurs possibles. True ou false. Voilà. Donc, si c'est vrai, c'est true. Si c'est faux, c'est false. Et il n'y a pas d'entre deux. C'est tout. Donc, celui-là, on va le revoir énormément. C'est un type vraiment fondamental. Donc, là, je laisse false. Mais on aurait pu mettre, du coup, true. Donc, voilà. Enfin, true. Mais je n'ai pas forcément l'accent américain. Donc, voilà. Donc, est-ce qu'il nous reste des types ? Ah, il nous reste un seul type. Bon, en l'occurrence, celui-là, il est assez récent. Il est arrivé à peu près en 2020, il me semble, avec ES2001. On va revenir sur ES, avec ma script. On va revenir dessus juste après. Donc, ça s'appelle Begint. Voilà. Le nom est un petit peu drôle. Et là, tout simplement, on va pouvoir mettre un nombre très grand, comme son nom l'indique. Et à la fin, on met un N. Et donc, on va venir ensuite afficher ça. On va afficher, par exemple, déjà Begint, tout simplement. Ça nous renvoie, ça nous renvoie, eh bien, le nombre, avec le N à la fin. Et si jamais, à la place de Begint, je mets, là, je vais tout sélectionner. Type of Begint. Eh bien, on a bien Begint. Donc, ça, ça va être le dernier type simple. Parce qu'il y a des types compliqués. Mais ils ne sont pas si compliqués que ça. Le principe est assez simple aussi. Mais voilà. Pour l'instant, on s'occupe des types simples. Donc, on a vu string, number, undefined, pour pas définir. Null, pour une valeur nulle, qui ne vaut rien. Mais c'est dit explicitement. Boolean, pour soit vrai, soit faux. Et Begint, pour les très grands nombres, tout simplement. Et à la fin, on met N. Au lieu de juste laisser comme ça, on met N. Donc, parce que sinon, si on fait des opérations avec, le truc, ça va foirer. Il n'y a pas le bon nombre de décimales, etc. Enfin, ce n'est pas tellement pour les décimales, pour le coup. C'est... Enfin, bref. On ne va pas s'attarder sur comment le Begint est calculé. Mais bref, tout simplement. Quand on a un très grand nombre, on va le mettre avec un N à la fin. Et c'est du type Begint. Bon, tout simplement. Donc, int, c'est pour entier. Et big, c'est pour gros. Donc, un gros nombre entier. Et là, c'est le cas. On a 5, je ne sais pas combien de milliards. Enfin, bref. Donc, tout simplement, c'est le dernier type Begint. Franchement, dans un programme, je ne l'ai jamais vu. Et ensuite, parce que, en fait, c'est assez rare qu'on travaille avec des aussi grandes valeurs. Généralement, il peut y avoir des valeurs avec beaucoup de nombres. Mais c'est des décimales. Ce n'est pas vraiment juste un grand nombre comme ça. Donc, bref. Donc, celui-là est un peu particulier. Ceux qu'on revoit le plus, évidemment, c'est string en permanence, number en permanence. Undefined, très souvent aussi. Null, assez régulièrement. Boolean, tout le temps. Enfin, bref. Donc, les trois fondamentaux, c'est, je dirais, boolean, string, number. Ensuite, undefined, null et en dernier, Bidding. Voilà. Donc, c'est magnifique. Également, on avait autre chose. C'est nan. Ce fameux nan qu'on a vu quelques fois. Donc, attends, juste qu'il nous l'affiche. On va remettre ici console.log de type nan. Eh bien, là, c'est tout simplement de type number. Donc, nan, c'était quoi ? C'était quand on avait, eh bien, on va pouvoir afficher également là, quand on avait une opération avec des choses qui ne sont pas des nombres. Donc, par exemple, si je mets 7 plus 9, ici, on va avoir donc 18. Non, en fait, 16. Mais par contre, si je mets 7 plus 9, voilà, ça n'a pas de sens. 7 plus 9, eh bien, là, ça nous met 7, 9. Bon, et là, concaténez. On reviendra là-dessus plus tard. Si jamais je mets 7 fois 9. Bon, il faut savoir que JavaScript est à un langage très particulier. Il y a beaucoup d'exceptions. Bon, bref. Donc, 7 fois 9, là, il nous met nan. Parce qu'on a essayé de multiplier le nombre à 7. Et le nombre de fois qu'on le multiplie, c'est du texte. Ça n'a aucun sens. Donc, simplement, not a number. Ceci n'est pas un nombre. Voilà. Ça veut dire qu'il y a une des deux opérandes. Donc, en l'occurrence, là, c'est le second. Enfin, le second terme qui sert au calcul. C'est du texte. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, ce n'est pas un nombre. Voilà. Magnifique. Et donc, au final, ce nan, en fait, il est de type number. Parce que, parfois, on va vouloir que le type de ce qui est utilisé, ce soit number. Mais, du coup, si jamais on a nan, ce n'est plus le même type. Si jamais il devait y avoir un type particulier, ce ne serait plus le même type. Et donc, parfois, ça va foirer. Alors que là, le fait que ce soit tous de type number, même nan. Alors que, par définition, justement, ce n'est pas un nombre. Et pourtant, le type, c'est bien number. Ça, c'est pour des cas spécifiques. Comme ça, c'est juste plus pratique. Le fait que ce soit également de type number. Mais, bref. En tout cas, on va quand même savoir que ça a foiré. Parce que, on n'aura pas un chiffre à la fin. Mais, on aura ce fameux nan. Et donc, ça, pareil, c'est dans quasiment tous les langages. Mais là, on est en JavaScript. Voilà, tout simplement. Donc, pour ce nan. Et donc, ça ne compte pas comme une erreur. Ça ne va pas faire planter le programme. Non, ce truc-là, c'est prévu. Ça ne fait pas planter. Simplement, on va se retrouver à la fin avec ce nan. Donc, on verra qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé au niveau du calcul. Ok, donc, maintenant, on va présenter un petit peu JavaScript. Oui, on ne le fait que maintenant. Donc, JavaScript, c'est un langage qui a été créé il y a environ une trentaine d'années. Par une société qui s'appelle Netscape. Et Netscape, qu'est-ce qu'il faisait à l'époque ? Aujourd'hui, je ne sais plus vraiment ce qu'ils sont devenus. C'est assez vieux. Mais en tout cas, à l'époque, ils faisaient des navigateurs web. Et donc, justement, c'est le principe. C'est ce qu'on a vu. Sur navigateur, c'est V8. Et sur machine, c'est Node.js. Et donc, ça a été créé il y a trente ans par un mec qui a créé ça en dix jours. Donc, je ne sais plus quel est son nom. On pourra aller rechercher. On va faire ça maintenant, tu sais quoi ? On va rechercher JavaScript. Créator. Brendan H. Bref, un américain encore. Bon, voilà. On commence à les connaître. Donc, ce fameux JavaScript, il a été créé en dix jours à la base pour des navigateurs. Donc, il a fallu ensuite l'adapter pour qu'il puisse être lancé sur machine, etc. Magnifique. Mais donc, ça a été créé un petit peu à la volée. Donc, c'est-à-dire qu'on s'est vite retrouvé avec différentes versions, finalement, du JavaScript. Une version pour navigateur, une version pour Node.js. On va voir ça notamment avec ce qu'on appelle les modules. Donc, les fameux import, machin, recoil, machin. Pour ceux qui savent déjà, ça va causer problème par la suite. Si tu ne sais pas encore, ce n'est pas très grave. Simplement, voilà. Il faut savoir qu'il y a quelques petites différences entre le JavaScript navigateur et JavaScript Node.js. C'est pour ça qu'on a fait la petite parenthèse précédemment. Et donc, en fait, ça, c'est un problème. C'est un problème si jamais on a deux JavaScript différents. C'est comme si on avait un français, je ne sais pas, un français courant et un français spécifique à une certaine ville ou un certain village. Il va y avoir des petits problèmes de compréhension. Vu qu'on est des humains, c'est juste une langue. Ce n'est pas très grave. On va pouvoir comprendre ce qu'il a voulu dire, etc. Mais là, vu que c'est un langage de programmation, l'ordinateur, il ne va pas essayer de comprendre. Non, si ça ne passe pas, ça ne passe pas. Donc, c'est pour ça qu'il y a une société, enfin, ECMA International, qui existait, qui a créé tout simplement ECMAScript. Donc, ECMAScript, donc c'est le même nom, ECMA. On s'en fiche. Simplement, savoir qu'il y a une société, une organisation de l'Union Européenne. Bon, ça, c'est la spécialité de l'Europe, créer des normes pour tout et n'importe quoi. Bref, là, en l'occurrence, c'est bien qu'il y ait des normes pour JavaScript. Et donc, voilà, vu que ce n'est pas un langage qui est détenu par une entreprise directement, eh bien, forcément, voilà, il va y avoir différentes versions. Donc, ce truc-là, ça a été créé pour réguler, en quelque sorte, JavaScript. Donc, chaque année, on peut aller voir ici, sur le site ECMAScript. Donc là, on va aller, non, pas ici. On va aller directement sur le site ECMA International. Voilà. ECMA262, par exemple, ça date de juin 2023. C'est-à-dire qu'en fait, chaque année, on va voir des nouvelles versions, en quelque sorte, de JavaScript, qui sortent. Par exemple, on va aller voir, par exemple, ES2023. Donc, c'est le nom des versions. Ça ne s'appelle pas V2 2023. Ça s'appelle ES, pour ECMAScript, puis le numéro de l'année. Fuites intenses, c'était juste des chiffres. ES1, 2, etc. Et ES6, très important, celui-là. Mais depuis quelques temps, c'est par le nom de l'année. Ils se sont dit, sinon, on va monter à 96. C'est pas bon. Là, on met directement le nom de l'année. Au moins, c'est beaucoup plus explicite. On sait à quoi ça correspond. Donc là, eh bien, peut-être presque 2024. Est-ce que c'est sorti ? Je ne sais pas. ES2024. Ah, ça serait dingue. Plateforme, celui-là. C'est du tennis. Bon, OK, rien à voir. Enfin, bref. Donc, tout simplement, chaque année, il y a une version de JavaScript qui sort. Et il y a des petites différences. Comme on l'a vu, par exemple, tout à l'heure, il y avait BigInt. BigInt, il est arrivé aux alentours de ES2020, peut-être. Donc, il y a quelques années. Donc, c'est ça. Et c'est une nouveauté, pourtant, qu'il y a eu. C'est un nouveau type, carrément. Un nouveau type de données. Donc, bref. Donc, chaque année, il y a des petites mises à jour qui sont faites. Donc, des nouveautés qui sont ajoutées à ECMAScript. Mais je voulais retrouver tout à l'heure. Il y avait vraiment la possibilité d'avoir directement... Ah, ça doit être ici. 2023, Language, Specification. Ah, voilà. Normalement, on peut avoir carrément le PDF. Donc, là, c'est un truc extrêmement long. Et là, c'est toute la spécification pour juin 2023. Donc, c'est ECMAS262. Bref. Donc, là, on a sur l'objet global. Là, on a sur... Alors, je l'ai vu passer. Number and Date. Mince. Un truc mal foutu, là. Number, Object. BigInt. BigInt, il est là. 21.2. BigInt. Donc, on peut directement aller voir la spécification. Là, ça fait péter l'ordinateur. Je ne sais pas ce qui se passe. Le truc est trop gros. La documentation est tellement longue. Ça fait cracher mon ordi. Donc, bon. Là, on voit Boolean. On a directement toutes les propriétés. Bref. Donc, tout simplement, il y a ce truc-là. ECMAScript qui sert à réguler le JavaScript. Chaque année, il y a une nouvelle version. Avec des petites nouveautés, etc. Donc, on va revenir ici. Donc, voilà. ECMAScript. Donc, ECMA International qui crée ECMAScript. C'est un ensemble d'honneur pour JavaScript. Magnifique. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de ES6. ES6, c'est quoi ? Donc, c'est ES2015. Il peut être appelé comme ça aussi. À l'époque, c'était, comme j'ai dit, juste un chiffre. Donc, c'était une année particulière pour le JavaScript. C'est juste une année parmi d'autres. Il y a eu une mise à jour en 2014, 2015, 2016. Mais en 2015, il y a eu beaucoup, en l'occurrence, beaucoup de nouveautés. Voilà. En 2022, par exemple, je ne sais plus trop ce qu'il y a eu. Il n'y a pas eu énormément de choses. S'il y en a eu quelques-unes. Mais qu'on ne verra pas dans ce tutoriel. C'est des choses un peu plus avancées. Mais par contre, là, en 2015, il y a eu beaucoup de nouveautés très importantes. Donc, c'était la version ES6, donc de 2015, qui a ajouté des mots-clés, let, qu'on a vus tout à l'heure pour définir une variable. En fait, avant 2015, ça n'existait pas. Avant ça, on utilisait var, qu'on va voir tout à l'heure. Donc, pareil, il y a des fonctions fléchées, des promesses qui sont arrivées. On va voir certains de ces éléments-là maintenant. Donc, c'est important de faire ça pour voir, justement, qu'on ne tombe pas sur une ancienne version de JavaScript. Et à quoi ça correspond, ça ? Non, là, on va pouvoir savoir, on va pouvoir reconnaître un petit peu si c'est du vieux JavaScript ou du JavaScript assez moderne, assez récent. Donc, imaginons ici qu'on utilise var au lieu de let. Donc, on va utiliser ici var. On va appeler ça, voilà, variable, par exemple. Le nom est un petit peu flingué. N'appelez jamais vos variables variable. Il faut donner un nom explicite, vraiment ce que la variable contient. Mais là, pour l'exemple, je m'en fiche un petit peu. Donc, variable. Et on va mettre, par exemple, du texte. On va mettre, voilà, je suis une variable. On a compris le principe. Voilà. Et donc, si jamais on veut afficher tout ça, donc on va remettre ici console.log, deux variables. On referme. Et bien là, il nous affiche bien le texte. En fait, ça fonctionne parfaitement. Ça fonctionne toujours. Oui, c'est l'ancienne méthode, mais ça fonctionne toujours. Voilà. Donc, si on met let, eh bien, là, je vais tout sélectionner, sinon il va m'embêter. Donc, var. Et on va remettre ça, voilà. Tac. Eh bien là, ça fonctionne également. Donc, c'est deux mots-clés différents qui servent à la même chose. Eh bien, pas tout à fait. Parce qu'en fait, si jamais on utilise var, on va appeler ça, par exemple, donc, variable, variable ancienne, ancienne. Eh bien, ici, il y a quelque chose qu'on n'a pas encore fait jusqu'à présent. C'est-à-dire que la variable, bien évidemment, comme son nom l'indique, elle est variable. variable, en fait, son contenu peut changer. Donc, si jamais, si je viens ré-sélectionner var ancienne, j'appelle ça ancienne, justement pour dire que c'est l'ancienne méthode pour faire des variables. Et là, on va changer, on va mettre à la place, on va mettre nouveau texte. Eh bien, dans ce cas, quand on va vouloir afficher var ancienne, eh bien, on a non plus je suis une var, variable, mais on a nouveau texte. Et si, en revanche, je mets un console.log avant qu'on redéclare la variable, eh bien, cette fois-ci, on a je suis une var, puis nouveau texte. Donc, d'abord, il a affiché le premier texte qu'il y avait, puis il a affiché l'ancien texte. Voilà, donc, en JavaScript, bien évidemment, on peut changer le contenu d'une variable. Donc, la première fois, on utilise le mot-clé, et ensuite, on n'a pas besoin de le réutiliser, il ne faut pas même le réutiliser, on appelle simplement le nom de la variable, on remet le égal, pour dire qu'on met une valeur à l'intérieur, et ensuite, on met la nouvelle valeur, tout simplement. Donc, bref, et donc, entre-temps, au fil du flux de contrôle, au fil de l'exécution du programme, la valeur de var ancienne a changé, effectivement. Mais ça, en fait, ce n'est pas le cas avec toutes les variables. Donc, ça, c'était l'ancienne méthode. Ça, c'était post 2015. 2015. Et maintenant, en T 2015, donc après ES6, eh bien, on a deux nouveaux mots-clés qui sont apparus. Donc, let, le premier qu'on a vu, let, celui-là, on va dire, change, égale à, par exemple, et const, const, ne change pas, égale à, également. Voilà. Donc, la différence entre les trois, c'est que var, c'était avant 2015, c'est juste la variable classique. Bon, ok. Ah, depuis 2015, depuis la version ES6, comme on a vu. ES6, tu n'es pas obligé de retenir le nom exact, on s'en fiche un peu. Simplement, savoir que depuis 2015, il y a deux mots-clés maintenant, nouveaux, qui existent, pour définir une variable. Let et const. Mais quelle est la différence ? Eh bien, tout simplement, le fait que let, on puisse le redéfinir. Donc là, je peux revenir et mettre change égale à la place B. En revanche, parce que ça a été défini avant avec let, c'est le mot-clé let qu'on a utilisé. Donc, on peut redéfinir la variable qui a été définie avec let. Par contre, si ça a été défini avec const, eh bien là, ne change pas, on ne va pas pouvoir réassigner une nouvelle valeur. Donc, là, si jamais on exécute, on ne peut pas assigner à une variable const. Voilà. Tout une constante variable. const, ça sert à définir une variable constante. Donc, quand on indique const, constante, donc constante, le fait que la valeur reste constante, donc on ne peut pas la changer. Au fil du programme, si ça est défini, s'il ne change pas et est défini pour contenir A, eh bien, ça ne changera pas. On ne pourra pas remettre une valeur. Alors qu'avec let, on le peut. Donc, c'est la différence entre let et const. Let, elle peut changer. Const, elle ne peut pas changer, la variable. Et donc, voilà, le rapport avec var, c'est qu'avant, on ne faisait pas la différence. En fait, dans tout cas, ça pouvait changer parce qu'il n'y avait pas le principe de constante. C'est tout. Donc, var avant 2015, oui, c'est une variable, on peut la modifier sans problème. Et après 2015, on a le choix. Soit avec let, on modifie, soit avec const, on ne modifie pas. Mais donc, pourquoi ne pas juste utiliser let tout le temps dans ce cas ? On peut, on veut peut-être la changer par la suite. Pourquoi ne pas justement utiliser let ? Eh bien, tout simplement parce qu'en programmation, là, voilà, on a un petit programme de 31 lignes. Donc, ça va, ce n'est pas énorme. Mais il faut savoir que par la suite, on va se retrouver vite avec des fichiers de peut-être 100, 200, 1000 lignes. Et des fichiers comme ça, il y en aura peut-être une dizaine, voire une centaine par projet. Oui, ça peut monter très loin. Par exemple, pour le site de YouTube, j'imagine bien qu'il y a beaucoup de fichiers JavaScript. Donc, beaucoup de fichiers .js. Donc, justement, on va pouvoir sécuriser un maximum parce que sinon, justement, avec tout ce programme-là, toutes ces lignes, toutes ces lignes des codes, tous ces fichiers différents, on n'imagine bien qu'il risque d'avoir pas mal de bugs. Il peut facilement y avoir des bugs qui s'introduisent. Donc, pas très facilement des humains qui peuvent faire des erreurs. Donc, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, quand on va programmer, on va essayer de faire ça de manière ce qu'on appelle défensive. C'est-à-dire qu'on va essayer de sécuriser un maximum. Donc, si jamais on peut dire que telle variable ne va pas changer, c'est pas pour rien. C'est pour qu'il n'y ait pas ensuite un rigolo qui vienne modifier par accident la variable et qu'ensuite, à la fin, surtout avec un truc qui n'a rien à voir. Non. Si jamais on sait que la variable n'aura pas changé notre programme, eh bien, on la sécurise, on la bloque avec le mot clé const. Comme ça, par sécurité, elle ne pourra pas changer. Si on n'a pas besoin qu'elle change, eh bien, on met const comme ça. Au moins, on est sûr de ne pas la modifier par accident. C'est le seul principe. voilà. Let, on peut la changer. Const, on ne peut pas la changer. Et var, on ne va pas l'utiliser parce que, tout simplement, c'est de l'ancien JavaScript. Et en l'occurrence, c'est let et const, ils sont faits pour remplacer var. Donc, ça, normalement, on sait qu'on va changer la variable, c'est let. Si jamais on sait qu'elle n'aura pas changé, c'est const. Donc, depuis tout à l'heure, on ne l'est changé pas forcément, donc on n'aurait pu utiliser const. Et donc, si on ne le sait pas à l'avance, si on va modifier ou pas, on peut utiliser let. Mais, la plupart du temps, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on n'utilise pas let, on utilise const. Eh oui, la plupart du temps, comme je l'ai dit, on veut sécuriser un maximum. Donc, la plupart du temps, au final, on n'a pas vraiment à changer la valeur des variables. Aussi surprenant que ça puisse paraître, la plupart du temps, on va utiliser simplement des constantes. Donc, avec const. Mais ça, on le verra par la suite. Donc, moi, pour le tutoriel, j'ai utilisé let, parce que, voilà, je ne vais pas, dès le début, expliquer le principe entre les constantes, les machins. On voit ça que maintenant, c'est très bien. Et donc, ça, ce sont les nouveautés concernant les variables, mais il y en a également concernant les fonctions. Donc, fonctions, jusqu'à présent, on définit ça avec le mot-clé fonctionner, etc. Mais il faut savoir qu'en fait, maintenant, depuis justement ES6, on peut utiliser autre chose. On peut utiliser ce qu'on appelle les fonctions fléchées, comme indiqué ici, les fonctions fléchées. Donc, en anglais, c'est arrow function, pour flèche fonction. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est par exemple, mettre ici let, et là, on va appeler le nom d'une fonction, par exemple add, comme tout à l'heure, une fonction qui va additionner de nombre. Pour changer, on va mettre sub, pour subtract, une fonction qui va juste soustraire de nombre. Et donc, là, on va mettre égal. Et donc là, ce qu'on va mettre, ce n'est pas du texte, ce n'est pas un nombre, etc. C'est une fonction. Donc, on va venir mettre ici les parenthèses, pour mettre justement les paramètres. Et ensuite, on va venir mettre ici, eh bien, une flèche. Ça porte bien son nom de fonction fléchée. On a bien une flèche. Donc, c'est fait avec un égal et un plus grand que. Ils ne se sont pas pris la tête. En tout cas, voilà, une flèche. Et ensuite, on va pouvoir mettre, comme tout à l'heure, eh bien, tout simplement, nos accolades. Et là, on va pouvoir dire, return. Là, déjà, je vais mettre les nombres en paramètres. On va prendre x, y pour les deux différents nombres. Et on va mettre, tout simplement, x moins y. Là, on peut mettre le point virgule, on s'en fiche un peu. Et voilà. Et donc, ça, on va pouvoir ensuite l'afficher. On va afficher, par exemple, sub de 6 moins 3, par exemple. Donc, on attend avoir 3. Donc, encore une fois, vu qu'il y a un return, ça, ça prend la valeur de ce qu'il y a après le return, de la valeur qui est renvoyée. Ça, c'est ce qu'on a vu au tout début. Donc, là, on va pouvoir exécuter. On va pouvoir exécuter console.log. Où sommes-nous ? Ah oui, tout simplement, parce que là, j'ai directement mis 6 moins 3. Du coup, en l'occurrence, il n'a rentré qu'un seul paramètre. Il n'y avait que le x, qui valait 3. Donc, bref. Donc, voilà, on va simplement mettre 6,3. Donc, on va séparer juste pour avoir les deux. Donc, maintenant, on a bien le résultat qui est donc 3. Voilà. 6 moins 3, on a bien 3. Donc, eh bien, quelle est la différence ? C'est pareil, c'est juste qu'on a cette vieille flèche là au tout début, mais en fait, le principe est toujours le même. Eh bien, l'avantage de ces fonctions fléchées, c'est la syntaxe. C'est-à-dire qu'on va pouvoir écrire ça de manière beaucoup plus concise. Là, on va pouvoir supprimer ça. On va pouvoir également supprimer return et supprimer l'accolade ici. Et là, aussi surprenant que ça puisse paraître, eh bien, on a toujours 3. C'est magnifique. On ne peut pas faire ça avec une fonction classique. Si jamais on s'amuse à enlever les accolades, ça va tout envoyer en l'air, si je puis dire. Et là, avec une fonction fléchée, on peut avoir cette syntaxe qui est beaucoup plus concise. En fait, ça ne ressemble un petit peu à rien avec du recul. C'est-à-dire qu'on a le mot-clé ici qui sert à dire qu'on définit une nouvelle variable. Et dans cette variable, on va mettre une fonction. Dans les variables, on peut mettre des fonctions. En fait, les fonctions sont des variables qui contiennent les différentes instructions. Mais finalement, c'est toujours une variable, le principe est le même. Donc ici, le nom de la variable, donc indirectement le nom de la fonction. Ensuite, égal, donc ce qu'on met dans la variable, c'est bien donc cette fonction avec donc les paramètres x et rec qui va directement renvoyer x moins y. Donc ce qu'il y a après la flèche là, c'est tout simplement le return. Ça, ça vaut un return. Voilà. S'il n'y a pas d'accolade, si on a mis les accolades avant, eh bien, si j'ai mis les accolades avant, eh bien là, ça ne renvoie rien. Undefined. Parce qu'il n'y a pas de, c'est comme s'il n'y avait pas de return. Par contre, si on ne met rien du tout, qu'il y a juste les flèches, etc. x moins y, eh bien là, ça vaut un return. Ça, ça ne remplace pas la fonction avec le mot-clé function, pour le coup. C'est pour ça qu'au début, on a bien utilisé function, qui est pour le coup, une syntaxe un peu plus simple, j'ai l'impression. Function, les paramètres, etc. Ça avait l'air un peu plus simple. Là, la fonction fléchée, je me rends compte, voilà, on est habitué à l'utiliser, etc. Mais en réalité, quand on y réfléchit, ça n'a pas vraiment de sens. Mais le seul principe, c'est qu'on peut faire des fonctions sur une seule ligne. Voilà, donc ça, c'est pratique. Même si en général, là, j'ai pris lettre. Mais la plupart du temps, ce sera const. Parce qu'en général, une fonction, on ne veut pas vraiment la changer. Pour le coup, la fonction en elle-même, elle reste constante. Le contenu, enfin, ce qui est renvoyé, pourra changer. Les paramètres, donc, vont pouvoir changer. Mais par contre, la fonction en elle-même, ça restera toujours, on prend des nombres, on les soustrait, etc. Ou alors, on affiche un truc, ou alors, on crée je ne sais quoi, etc. Et donc, voilà, ça fonctionne toujours aussi bien. Sauf qu'on ne peut pas réassigner sub, donc les fonctions fléchées, voilà, petite parenthèse, ce nouveauté qui est arrivé avec ES6, donc depuis quelques années, et pourtant, non, quoique c'est quand même assez répandu. Mais par exemple, pour VAR, malgré le fait que ce soit arrivé il y a déjà 8 ans, 9 ans, au moment où je tourne la vidéo, eh bien, on voit encore beaucoup de VAR dans des anciens programmes. Quand on va aller par exemple sur Stack Overflow, donc ça, c'est un site, ou c'est un forum, où il y a en gros des mecs qui viennent dire, j'ai eu un problème sur mon code JavaScript, j'arrive pas à faire tel truc, j'arrive pas à faire une date, à faire additionner de nombre, si le mec galère à additionner de nombre, c'est pas rassurant, mais bref, donc simplement, sur ce site-là, on peut chercher, voilà, plein de problèmes, plein de problèmes en JavaScript, voilà, est-ce qu'il y a eu des problèmes avec BigInt par exemple, ça sert à rien, on peut rechercher ça, JavaScript BigInt, on va rechercher, sur Stack, on va mettre ici, site, Stack Overflow.com, voilà. Donc là d'ailleurs, très important, quand on est développeur, la compétence principale, c'est pas de savoir coder, c'est de savoir faire des recherches Google, ça vous allez l'apprendre par la suite, avec l'expérience, mais vraiment, c'est essentiel, et donc on a ces petites astuces, si jamais on met site, et de point, ça permet de rechercher tous les résultats qui proviennent de tel site, voilà, donc en l'occurrence, Stack Overflow.com, bref, c'est une petite astuce comme ça, donc on va pouvoir aller ici sur le fameux forum, là, où il y a des mecs qui s'entraînent, etc., et là, on voit qu'il y a un mec qui a eu besoin d'aide avec Begins, etc., et donc bref, donc là où je voulais en venir, oh bah tiens, la question date d'il y a 4 ans, il y a 4 ans, on était en 2020, au moment où il pose la question, en 2019, en 2019, ES6 est déjà sorti, donc les fonctions fléchées, oui, étaient déjà sorties, mais surtout, les mots-clés let et const étaient sorties, et pourtant, et pourtant, le mec qui a répondu a quand même utilisé VAR, tout simplement parce que, peut-être que le mec code depuis 10 ans, et donc forcément, s'il code depuis 10 ans, il a des habitudes, et ces habitudes, il ne va pas vouloir les remplacer en un claquement de doigt, donc voilà, on va encore voir sur d'anciens programmes, même si là, ça date d'il y a que 4 ans, pour le coup, et bien on va quand même pouvoir voir ce fameux VAR, d'anciennes pratiques, j'ai l'inscription, encore utilisée par certains, certains anciens, donc bref, tout simplement, comme ça, on saura la différence, donc ça, on sait que c'est un mec qui code à l'ancienne, mais après, c'est assez étrange parce qu'il utilise quand même les begints, qui datent d'il y a seulement 3 ans, mais il utilise quand même VAR, qui sont entre guillemets obsolètes depuis plus de 8 ans, bref, le mec est un petit peu étrange, pourquoi pas, il a voulu garder ses anciennes habitudes, ça peut à peu près se comprendre, maintenant, on va parler donc des méthodes de string, donc toutes les, donc les méthodes, c'est des fonctions, toutes les fonctions qui existent déjà en JavaScript, qu'on va pouvoir utiliser sur des chaînes de caractères, donc par exemple, tout à l'heure, on avait quoi ? On utilisait console.log, déjà c'est une fonction, oui, mais déjà pourquoi il y a un point ? On n'a pas parlé de point dans les noms de variables, on a dit justement que ça devait commencer par un minuscule, que ça devait être en un mot, etc., donc pourquoi là il y a un point ? Bien tout simplement, on ne va pas rentrer dans les détails, mais tout ça, derrière, c'est un objet, bref, mais en gros, la fonction, elle ne s'appelle pas console.log, elle s'appelle juste log, c'est juste que ça appartient à l'objet console, donc on le récupère avec un point, bref, mais donc la fonction à soi, elle s'appelle log. Mais donc, log de console, justement, assez intéressant, et bien là, on a object avec tout ça, et tout ça, c'est quoi ? C'est des méthodes, là on voit log, c'est ce qu'on vient d'utiliser, console.log, on vient de l'utiliser pour afficher justement cette fameuse fonction, et ça nous dit que c'est une function, donc c'est un type de données au passage, on a parlé de string, number, mais rien que function, c'est un type à part entière, voilà, et donc function log, magnifique. Bon, on n'a pas le détail, il ne nous détaille pas les instructions qu'il y a dedans, il nous met simplement ça entre crochets, mais bref, en tout cas, on sait que c'est une fonction qui s'appelle log, voilà, donc on peut accéder à console.log, là pareil, console.warn, donc on peut tester, console.warn, on va mettre run, 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 et là ça, bon, on va mettre ça entre guillemets, on comprendra mieux, et là voilà, il nous met un petit trait rouge, c'est la manière dont cet éditeur l'affiche, mais c'est pour dire que c'est un avertissement, bon bref, on va prendre l'exemple de YouTube, si jamais je viens ici, on va dans la console, là il y a des trucs c'est les alertes, enfin c'est pas les alertes, c'est les avertissements, là on peut venir ici, tout niveau, on a info, info c'est ce qui est avec console.log, c'est les trucs tout simplement, voilà, dans un fond sobre, etc, on a avertissement, donc c'est tout ce qui est en orange, ici là, et puis on a les erreurs, donc c'est tout ce qui est en rouge, là si je réactive, boum, il nous réaffiche, c'est en rouge, donc voilà, ça c'est les méthodes de la console, c'est à dire les fonctions qui existent déjà sur console, magnifique, donc là on peut mettre également erreur qu'on avait aussi, là ça nous met cette fois-ci pareil en rouge, bon c'est cet éditeur il ne nous met pas vraiment le détail, il aurait pu l'afficher en rouge, etc, là il s'en fiche un peu l'éditeur, mais sur d'autres environnements de développement, etc, il nous mettra bien en rouge, si on le fait par exemple ici, nous même, on va faire par exemple console.error, on va afficher par exemple 3, mais sous forme d'erreur, et bien là il nous l'affiche mais en rouge, voilà, on a dit que ça devait être une erreur, donc ça a beaucoup d'utilité ça mais bref, c'est une petite parenthèse pour dire que il y a des fonctions qui sont très existantes, qui existent déjà en JavaScript, comme console.log qu'on utilisait, qui sert à afficher en l'occurrence de la console, mais en fait ça en est une parmi des centaines qui existent déjà, il y a beaucoup de choses qui existent déjà en JavaScript, tous ces petits mots-clés et toutes les fonctions, et donc des fonctions, il y en a pour la console, mais il y en a aussi pour les strings, donc pour tout ce qui est une chaîne de caractère, ça a une méthode, donc une méthode, c'est une fonction. Imaginons ici qu'on vienne mettre, qu'on vienne afficher, donc console.log, on va afficher par exemple string, string, point, on va afficher tout uppercase, voilà, on va venir afficher ça, et là il nous l'affiche le même texte, je suis texte, ça ne veut rien dire d'ailleurs, je suis, je suis du texte, mais tout en majuscule, parce qu'on a utilisé tout uppercase, donc là voilà, bon là le nom est un petit peu long parce qu'il y a plusieurs mots, donc il y a la, c'est écrit en camel case, c'est à dire que chaque début de mot, on met une majuscule, pour justement différencier les mots entre eux, donc voilà, c'est la petite méthode pour tout faire de manière concise, bref, enfin que ça reste en un seul mot, le nom de variable, mais si on appelait juste ça par exemple majuscule, parce qu'en soi c'est un nom majuscule, mais aussi on appelle ça juste majuscule, et bien c'est pas forcément très précis, là on sait que ça va devenir avec une casse, en gros il va tout mettre en majuscule, mais là au moins on a un nom un peu plus complexe qui détaille un peu mieux, bref, donc voilà, on a juste repris le contenu de la variable string, donc le texte qu'on avait, mais on dit qu'on va le mettre en majuscule, voilà, grâce à ce point, puis le nom de cette fonction et toujours les paramètres, mais en l'occurrence là il n'y a pas forcément besoin de mettre de paramètres, donc par exemple, je peux directement mettre ici abc, et en fait ça fonctionne aussi, il nous met abc, je vais mettre en minuscule pour voir la différence, abc, tout uppercase, il nous met toujours abc en majuscule, à partir du moment où on a un truc qui est entouré par des guillemets, donc une scène de caractère, et bien on peut mettre point après et le nom de la fonction, bref, donc ça, ça vient d'où ? Ça vient de la programmation orientée à objet, si jamais tu as des notions grâce au Python, je ne sais quel langage, et bien dans ce cas tu connais un petit peu ce principe, et si jamais tu es tout nouveau en programmation également, et bien ça veut dire que la programmation orientée à objet, tu ne l'as pas forcément encore vue, mais ça va arriver et là tu comprendras beaucoup mieux pourquoi est-ce qu'on peut faire avec un point et là appeler nous une fonction, etc. Mais bref, tout ça pour dire qu'il y a des fonctions qui existent déjà pour les chaînes de caractère, et aussi pour les nombres, et aussi pour plein d'autres choses, mais on va le voir plus tard. Donc par exemple, ça c'est la première méthode, voilà, la première fonction qui sert à tout mettre en minuscule, ou en majuscule. On a pareil pour les minuscules, par exemple, to lower case, donc là pareil pour voir la différence, je vais mettre ça en majuscule, abc, et là il nous met en minuscule, en minuscule, bref. Bon, si je me reprends un petit peu, là il est bientôt 5h du matin, donc c'est pour ça. Donc voilà, donc la première méthode, on peut remettre string, enfin on s'en fiche, on va directement laisser que c'est du texte, comme ça on comprend. Là on va toutes les mettre, enfin mettre les principales. Donc voilà, la première donc, c'est tout upper case, voilà, donc si on met en petit abc, ça nous renverra en grand abc, là, si on met tout le work case, ça nous renverra en petit abc, ça c'est un truc tout bête, c'est pour changer la casse, mais il y en a plein d'autres, beaucoup plus intéressantes. Donc imaginons qu'on est abc, et qu'on utilise la méthode, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser ? On pourrait utiliser déjà, length, imaginons, length, imaginons qu'on vienne afficher ça, console.log, abc.length, ça nous affiche 3, 3 c'est quoi ? Et bien si on regarde bien, c'est le nombre de lettres, qu'il y a dans la chaîne de caractères, dans le texte. Si on fait length de string, et bien dans ce cas, on va avoir 16, 16 c'est apparemment le nombre de lettres, le nombre de caractères surtout, qu'il y a dans cette chaîne de caractères, dans la variable string. Donc bref, on va reprendre notre abc, et voilà. Et donc ça, point length, donc l'attribut length, ça renvoie le nombre de lettres, en l'occurrence, la taille, length, taille, la taille de la chaîne de caractères, donc le nombre de lettres. Et là pour le coup, on n'a pas de parenthèses, parce que c'est pas une méthode, c'est un attribut. Bref, on reviendra là-dessus plus tard, c'est pas très grave pour l'instant. Simplement, voilà, tout uppercase, il y a les parenthèses, les parenthèses, c'est pas très grave. Si par erreur, tu mets les parenthèses, de toute façon, il va te le dire, que length n'est pas une fonction, c'est pas une fonction, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de parenthèses, et donc là tu vas penser, ah ok, donc peut-être qu'en fait, c'était juste une attribut, il n'y a pas besoin de mettre des parenthèses, là tu essayes 100, donc c'est pas grave si tu fais l'erreur, tu te rends vite compte que ça ne fonctionne pas et tu peux vite modifier. Donc t'es pas obligé de retenir le truc par cœur, c'est pas très grave. Simplement, voilà, abc.length, donc n'importe quel texte, si là je peux mettre, je peux mettre, voilà, un truc vraiment délicieux, là parce que j'ai enlevé le console.log, on va remettre ici, console.log, tac, run, et là ça nous met 6, 6 lettres dans poulet, magnifique. Donc ça, c'est pour length et maintenant, on va aller un petit peu plus vite. Donc il y a également une opération qu'on a vu brièvement tout à l'heure, je ne sais pas si tu t'en souviens, on va tout simplement venir afficher, par exemple, on va afficher ici du texte, imaginons A plus B et là si jamais on vient exécuter ça, il nous affiche AB. Donc tout simplement, il ne nous affiche pas not a number, N A N, parce que là, oui, on essaye de faire une addition avec des lettres, ce qui n'a pas trop de sens avec du texte, mais en l'occurrence, ça en javascript, ça existe, c'est compris, ça sert justement à mettre les chaînes de caractère bout à bout. Donc voilà. Donc A plus B, à la fin, ça vaut juste une chaîne de caractère qui vaut AB. C'est comme si on avait écrit AB, AB, comme ça. Ça, c'est l'équivalent. À la fin, il va en quelque sorte les fusionner. Il va les mettre à la suite, simplement. Une seule chaîne de caractère avec les deux réunis. Voilà, il va les mettre à la suite. Si jamais ici, je mets ABC plus DEF, à la fin, ça fera juste ABCDEF. OK. Donc ça, c'est le principe. Ça, ça s'appelle la concaténation. Le nom est un petit peu long, simplement, voilà, ça nous sert à fusionner, à mettre à la suite deux chaînes de caractère pour qu'ils n'en forment qu'une seule. Une seule, même et grande chaîne de caractère. Bon, grande, là, il n'y a que deux lettres, mais c'est pour l'exemple. Donc ça, ça renvoie à la taille, donc le nombre de caractères, et ça, ça fait une concaténation, donc ça renvoie une seule chaîne de caractère plus grande. Donc ça, c'est pas une fonction à proprement parler, mais je le mets là quand même parce qu'on aurait pu en faire d'ailleurs toute une fonction. D'ailleurs, elle existe, mais là, on se sert juste du plus, ce qui est plus simple. Bref, ça n'existe pas avec moi parce que là, pour le coup, ça n'a plus de sens. Si on essaye d'enlever des heads, ça va tout envoyer en l'air, encore une fois, pour rester, voilà, pour ne pas élevé de guerre. Donc, bref, et pareil, la multiplication, ça n'aurait pas de sens, mais là, avec plus, ça peut avoir du sens, on met tout à la suite, simplement. Donc ça, ça existe en JavaScript. Ça sert à tout mettre à la suite. Ok, donc, pour la concatenation, voilà, assez simple, finalement, le principe. Donc maintenant, on a une autre méthode qui sert à remplacer une lettre. Donc, comme son nom l'indique, ça va être, par exemple, on va prendre, qu'est-ce qu'on peut prendre ? On va prendre, voilà, on va prendre un truc qui n'a pas de sens, c'est pas très grave. On va prendre arbre, on va faire .replace, donc c'est comme .to uppercase, .machin. Là, il a reconnu que c'était bien une fonction. Et donc là, on va mettre A et on va le transformer en O. Donc, si jamais, là, c'est le même principe, on va remettre le console.log, console.log, tac. Si jamais on exécute, on a ordre. Bon, ça ne veut rien dire. Mais en gros, tout simplement, ce qu'elle fait cette fonction, c'est qu'elle prend deux paramètres qui sont donc du texte, chacun, c'est du texte. Et donc là, en premier, on a mis la lettre A et en second, on a mis la lettre O. Donc, le premier, c'est ce qu'on va remplacer et le second, c'est ce par quoi on va le remplacer justement. Donc là, on est en train de dire que dans telle chaîne de caractère, on va remplacer tous les A par des O. C'est tout. Enfin, on va remplacer le premier A par un O. C'est-à-dire que sinon, on peut utiliser replace all et là, on remplace tous les A par des O. Bref, juste replace, c'est très bien. On peut remplacer une lettre dans une chaîne de caractère. Donc ça, 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 on va pas forcément voir toutes les méthodes parce qu'il y en a vraiment beaucoup. On va voir maintenant l'accès par indice, index. Donc on va par exemple créer une nouvelle chaîne de caractère. Là, on va utiliser const, on se fait plaisir, maintenant qu'on sait à quoi il correspond, on va l'utiliser, comme je l'ai dit, on va l'utiliser beaucoup. Donc, on va beaucoup l'utiliser pour être français. Donc, on va appeler ça par exemple mot. On peut pas faire quelque chose de plus marrant là. On va appeler ça viande. Ça, c'est bien. On va appeler ça viande. Viande égale dinde. Voilà. Là, je sais que c'est, j'ai appeler ça n'importe comment. Là, je sais que c'est le nouvel an en plus au moment où je fais la vidéo. Voilà. Moi, je mange pas en ce moment. Pour le nouvel an, je mange pas. Je suis agent. Bon, bref. Donc, j'ai que ça à l'esprit si tu vois ce que je veux dire. Donc, bref. Donc, imaginons de la dinde. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est, bien évidemment, on peut afficher viande comme ça. Ça nous affichera donc dinde. Mais, on peut faire aussi autre chose. c'est afficher viande entre crochets et par exemple, 5. Ou on va dire 3. Et là, ça nous affiche D. Pourquoi D ? Parce que c'est la lettre qui se trouve à la troisième position. Bon, pas tout à fait. Ça se trouve à la quatrième position. Et aussi à la toute première. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que, bon, d'abord, ce qu'on vient de faire là avec le crochet, ça s'appelle, on a un accès par indice. On appelle pas ça comme ça dans le vrai vie. On a accédé en gros à un seul élément de la liste. Donc, les listes, on verra ça plus tard. Mais, comportent de la même manière. Donc, on peut se servir de ça comme exemple. Donc, pour résumer, on a une chaîne de caractère à la base, on a des lettres. Tout simple. On peut avoir des noms, etc. dans la chaîne de caractère, c'est pas un problème. Mais là, pour l'exemple, on a juste des lettres. On a D, I, N, D, E. Et donc là, on dit qu'on va pas afficher tout le contenu de viande, donc tout d'Inde. On va afficher seulement l'élément numéro 3. Et donc, en l'occurrence, ça affiche D. Ça aurait dû afficher N. Mais là, en fait, je vais zoomer un petit peu. Là, ce qui se passe, je sais que ça fait du bien tout à coup. Là, ce qui se passe, c'est qu'en l'occurrence, ça commence à 0. Si jamais, j'affiche ici, à la place de 3, je mets 0, eh bien, on a toujours D, mais là, c'est le premier. Si jamais, je remplace tout par abricot, on va mettre de la nourriture encore. on va se faire plaisir. Ça nous affiche bien A. C'est juste que ça commence à 0. Il faut le garder à l'esprit. Si jamais, par erreur, tu vas juste afficher le premier élément, mais au lieu de mettre 0, tu mets 1, par exemple. Eh bien, eh bien, eh bien, tu vas tout de suite voir que ce n'est pas ce que tu voulais. Là, on a B, je voulais 1. Et là, tu vas te dire, ah oui, décor, ça commence à 0. Là, tu vas t'en rappeler, etc. Donc, si tu ne t'en souviens pas tout de suite, etc., ce n'est pas très grave, tu t'en rendras vite compte. Il faut juste le savoir et comme ça, ça pourra te revenir assez vite. Et ensuite, tu auras carrément le réflexe. Mais au début, dans plein langage, PHP, etc., les listes ou les chaînes de caractères, pour accéder par indice, en général, ça commence à 0. Et en fait, il y a beaucoup de choses dans la programmation qui commencent à 0. Pourquoi ? Mais ça commence à 0. Et donc là, pour accéder, par exemple, au dernier caractère, petit quiz, qu'est-ce qu'on aurait dû mettre dans l'indice ? Eh bien, on aurait dû mettre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va essayer 6, 6, et on a bien le T. Autrement dit, 6, c'est viande, c'est plus du tout de la viande, là, je sais, c'est lent, moins 1, finalement. Vu qu'on commence à 0, ça revient à dire ça. Ça revient à dire la taille, donc le nombre de lettres au total, moins 1. Si jamais je ne mets pas le moins 1, donc là, on va dépasser. Vu que ça commence à 0, on doit décaler. Mais là, du coup, on est justement en dehors. Eh bien là, ça nous met undefined. Voilà. Il a essayé de prendre la lettre qu'il y a après, après le T. Mais vu qu'il n'y en a pas, eh bien, ça n'est pas défini. Donc, tout simplement. Après ça, pareil, ce dont, comment dire, ça, on aurait pu le stocker dans une variable, etc., etc., bien sûr. On peut tout faire. Donc voilà. Donc ça, en l'occurrence, eh bien, ça nous permet d'accéder au dernier élément de la chaîne de caractère. Sinon, on peut juste laisser 1. Voilà. Magnifique. Viande 1, et ça nous met, et ça nous met, bah là, on n'affiche rien, mais en gros, ça nous aurait mis le B. Sinon, le 0, par exemple. Voilà. Et aussi, une autre méthode, si on veut accéder au dernier élément de la liste, sans avoir à mettre machin.lent-1, on peut directement mettre la chaîne de caractère at-1. Voilà. Et là, si jamais on affiche ça, on va remettre console.log. Si jamais on l'affiche, eh bien, ça va juste nous afficher donc T. Voilà. Sauf que là, c'est beaucoup plus rapide. On n'a pas à mettre la taille-1 pour prendre en compte le décalage, on peut juste mettre moins 1, et ça prend le dernier. C'est tout. Voilà. Souvent, cette syntaxe, on la retrouve, je sais qu'en Python aussi, on peut juste mettre les crochets et le moins 1 et ça fonctionne. Mais là, en JavaScript, on ne peut pas utiliser cette syntaxe. En fait, c'est souvent qu'on veut accéder au dernier élément, spécifiquement, dans des cas de figure. C'est souvent qu'on va accéder au dernier. Et donc, dans ce cas-là, on peut utiliser ça. Sinon, les crochets avec machin.lent-1. Bref. Mais en gros, voilà. J'espère que maintenant, c'est à peu près compris. L'accès par indice, simplement, on peut accéder à un seul élément précis. Donc, en l'occurrence, pour une chaîne de caractère, une seule lettre. Bon, sur les nombres, évidemment, il n'y a pas ça. On ne peut pas accéder à un seul chiffre. Mais voilà, on pourrait éventuellement transformer le nombre en chaîne de caractère pour accéder à un seul caractère, donc un seul chiffre. Par exemple. Mais bref. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Imaginons, donc voilà, là, on peut accéder au dernier élément. Au passage, si jamais tu as des questions sur le tutoriel, tu peux très bien venir en commentaire et je répondrai à toutes les questions. Donc ça, c'est accès par indice. Donc ça, en l'occurrence, c'est le premier, premier élément. Donc première lettre, en l'occurrence, vu qu'on est avec une chaîne de caractère. Voilà, on va laisser ça. Et donc, ce qu'on voulait voir là, c'est pour parser. Donc parser, ça n'existe pas en français, le verbe, c'est tout parse en anglais. On va aller ici sur traduction. On va mettre en anglais tout parse, analyser. Bon bref. En gros, c'est pour décortiquer un élément et avoir ce qui nous intéresse. On va voir à quoi ça correspond avec un exemple très concret. Donc on va voir par exemple const nombre égal 867. Imaginons. Imaginons que maintenant ce 867 j'ai envie de faire une opération avec. On va mettre const, on va juste mettre par exemple console.log on va mettre nombre donc 867 plus 6 par exemple. Et là, ça nous met non pas 873 mais ça nous met 8667. Et en plus de ça, si jamais on met à la place type of, on regarde quel est le type de tout ça, ça nous met string 6. Ça n'a absolument aucun sens. Déjà, on peut mettre ça entre parenthèses si jamais on va être tout regroupé. Donc ça vaut string. Donc c'est même pas un nombre déjà ce qu'on a fait. Pourquoi ? Parce qu'à la base, on avait une chaîne de caractères. Donc, ce qu'on va pouvoir faire là, c'est que ça, on va le transformer en... En fait, le problème de ce truc, c'est que c'est le type string. Même si à l'intérieur, on a mis des chiffres, vu que c'est entre guillemets, c'est du type string. Donc on va pouvoir le modifier et le transformer en type nombre. Et pour ça, on va utiliser parseInt. Donc pareil, c'est une fonction qui existe déjà. En l'occurrence, là, c'est pas une méthode, c'est pas avec un point, c'est directement parseInt. Ça revient au même. Ça aurait pu être codé comme ça d'ailleurs, la chaîne pour un parseInt. Mais bref, ils ont voulu le faire comme ça, pourquoi pas. Donc parseInt, puis la chaîne de caractères. Et maintenant, là, ça vaut bien number. Là, voilà. Donc avant, c'était une chaîne de caractères. Donc si on met un plus, comme on l'a vu tout à l'heure, ça fait une concaténation. Donc c'est-à-dire qu'il va juste le mettre à la suite. Donc ça fait 8, 7, 6, puis le 6 à côté. Donc ça n'a pas de sens. Sauf que là, vu qu'on l'a changé en nombre, c'est plus de type string, mais de type number. Voilà, si on regarde ici, type of de parseInt, c'est de type number. Eh bien, tout à coup, on a bien, on peut bien faire une opération avec. Voilà. Donc ça, c'est une autre fonction par défaut qui existe, c'est parseInt. Pareil, il y a parseFloat, si jamais c'est un nombre décimal qu'on va avoir. Bref, plein de choses. Mais tout simplement, l'important à comprendre ici, c'est qu'on peut convertir les nombres, les types. On peut faire en sorte qu'une variable puisse changer de type. Il y a pas mal de fonctions qui existent pour faire ça. En l'occurrence, là, voilà, on l'a vu, pour passer du texte au nombre. Donc de string à number. Bon, si j'avais mis un truc qui n'a rien à voir, si je mets du poulet ici, évidemment, ça va, je sais pas trop ce qu'il va nous mettre, not a number. Voilà. Parce que ça, à la base, ça n'était pas un nombre. Même s'il a pu le changer en type number, au final, ça foire quand même parce que ça n'est pas, le JavaScript ne va pas comprendre vu que c'est pas vraiment un nombre. Alors que là, mais pourquoi pas simplement le prendre en type number dès le début ? Eh bien, parce que parfois, par exemple, quand on fait une requête HTTP, donc on va envoyer sur un autre continent, on va envoyer par exemple le message bonjour. Voilà, imaginons que sur WhatsApp, sur WhatsApp, on parle avec un pote, avec une fille, je ne sais pas. On lui envoie salut. On va lui envoyer salut. Eh bien, le salut, il est envoyé sur un autre continent ou alors à la ville d'à côté ou la pièce à côté, je ne sais pas. Mais c'est envoyé au travers du réseau. Ça passe par la box internet, ça passe sur tous les routeurs de la ville, tac, tac, jusqu'à arriver sur la machine finale, donc soit un ordinateur, soit en l'occurrence un petit téléphone, par exemple, pour WhatsApp. Un petit téléphone, ça fonctionne comme un ordinateur. Et donc, le salut, il a été envoyé comment ? Eh bien, il a été envoyé finalement au format texte. Ce n'est pas un number, ça a été envoyé au format texte. Donc, si jamais on devait traduire ça en type de données, ça serait un type string, finalement. C'est envoyé sous forme de texte, simplement. Donc, si jamais la fille me demande oui, tu viens à quelle heure ? Et je lui dis, par exemple, 21 heures. Mais imagine, je ne mette pas le A, je mets juste 21. 21. Eh bien, vu que comme ça envoyé, tac, c'est toujours envoyé au format texte. Donc, le type, ce sera toujours string. Quand elle va recevoir son WhatsApp 21, au final, ce sera toujours le type string. Pourtant, c'est un nombre. Donc, c'est pour ça. Souvent, les nombres, on va les faire passer sous forme de chaîne de caractère. En fait, souvent, pour les requêtes, par exemple, pour faire passer des données sur un serveur à un autre, ça passe toujours par du string, en fait. On ne va pas faire passer un booléen, on ne va pas... C'est toujours mis sous forme de string. Voilà. C'est pour ça qu'en JavaScript, on a la méthode toString qui existe. ToString. Et là, ça permet de quand même avoir une chaîne de caractère en sortie. Et donc, voilà, tout simplement, je suis allé un petit peu loin dans l'explication, mais bref, on peut faire changer les types. Voilà. En fonction de la valeur qu'on a à la base, on peut faire changer les types. Et souvent, c'est d'une grande aide quand, par exemple, on fait transiter des données à travers le réseau, etc. Donc, c'est ce qu'on fait. Sur ce site, par exemple, depuis tout à l'heure, c'est ce qu'on fait. Comme on a vu là, dans réseau, quand il envoie la requête à chaque fois qu'on fait ça, oui, il exécute sur un serveur, etc. Et donc, les données, toutes nos instructions, elles sont mises dans une seule grande chaîne de caractère. LetString, je suis du texte, ABC to uppercase, etc. Tout ça, une seule grande chaîne de caractère, donc au format texte, parce que c'est le format qui est utilisé pour les requêtes HTTP. Ensuite, on envoie ça sur le serveur et il nous renvoie, pareil, l'output. En l'occurrence, c'est ça, j'imagine qu'il nous renvoie. C'est le seul truc à renvoyer, de toute façon. Il nous renvoie 82, mais pareil, il nous l'a renvoyé au format texte. Donc ensuite, on doit faire par Synth pour l'avoir en nombre, type number, et pour pouvoir faire des opérations avec, etc. Bien évidemment, des fonctions, des méthodes, il y en a plein d'autres. Et si jamais, tu veux toutes les connaître dans le détail, on pourrait faire une recherche Google. Méthode, on va écrire ça en anglais, JS, pour JavaScript. Et comme j'ai dit, la compétence la plus importante en tant que développer, c'est la recherche Google. Donc là, il faut comprendre un petit peu, un minimum l'anglais. Pas besoin d'être bilingue, globetrotter, etc. Mais en tout cas, il faut au moins un minimum comprendre un petit peu ce qui est écrit. Savoir que méthode, c'est pas dire méthode, des trucs assez basiques. C'est souvent les mêmes termes qui reviennent de toute façon. Donc en général, c'est pas très compliqué. Donc là, on arrive, méthode définition. Non, on va mettre string méthode, donc les méthodes sur les chaînes de caractères. Et puis, string, JavaScript. Si on va dans méthode ici, voilà, là, on peut avoir une liste de toutes les méthodes. Non, la simple. C'est 3 versions. Là, on va rien comprendre. WA3School. En général, ça, c'est bien quand on débute. Et là, on a bien toutes les méthodes de base. Length, donc l'attribut qu'on a vu tout à l'heure. Donc attribut, c'est juste pour la petite parenthèse, c'est juste une variable. Donc il n'y a pas les parenthèses. Alors que méthode, c'est toute une fonction. Donc là, il y a les parenthèses. Donc, slice, substring, replace, qu'on a vu tout à l'heure, replace all, to uppercase, lowercase, concat, trim, etc. On pourrait faire une vidéo dédiée sur tous ces trucs. Mais en tout cas, voilà, il y a une liste. Là, il y aura des petits exemples. Voilà, c'est très bien. Petite recherche Google et tu peux avoir des compléments. Sinon, tu peux simplement passer en commentaire. Et donc voilà, je compte faire une troisième partie parce qu'il y a encore des notions qu'on n'a pas abordées et qui sont vraiment essentielles en JavaScript et même en programmation en général. Je pense notamment aux boucles, aux fonctions, etc. aux conditions. Évidemment, si jamais tu n'es pas encore abonné, tu peux t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Comme ça, tu seras notifié dès que la troisième partie de cette série sort. Voilà, cette série de tutoriels sur JavaScript. Également, tu peux passer sur le Instagram. On publie absolument tous les jours potentiellement des lives, etc. sur Instagram. Le lien est en description si on sait, oriano.dev et on se retrouve à plus tard.